Entendre ne veut pas dire écouter car l'ouïe est un sens mais l'écoute est un art Hello c'est Lazy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère va vous plaire Une vidéo particulière, on va découvrir comment tomber sur des games full bambi et aussi avoir le mode sensu Comme j'ai dit, savoir écouter est un art, un art pratiqué par Fortnite avant mais plus maintenant J'avais comme j'ai dit envie de vous faire une petite vidéo où je vous montrais comment avoir des games full bambi Mais avant j'avais envie d'un peu discuter avec vous, vous faire part un peu de mon ras le bol parce que Fortnite ne nous écoute plus Il y a quelques temps de ça, il y a eu le mode sensu, le mode sensu a été retiré Donc le mode sensu pour le peu qui ne savent pas c'est avoir 150 de construit et 50 HP ou shield selon l'avis qu'on a Après chaque kill, ça évite les backstabs, ça évite de se trimballer avec 10 milliards de soins Et aussi on avait le farm plus vite en tapant des arbres, en tapant de la pierre, en tapant chaque objet On gagnait beaucoup plus de matériaux ce qui faisait que les games étaient plus dynamiques Alors que sans le mode sensu, on a des games où on a du backstab On a aussi des games où on va farm pendant 3 heures ce qui est insupportable Et aussi on va avoir des games où ça ne va pas être du tout dynamique Personnellement, je suis arrivé au 300 points en mode arène Une fois au 300 points, on a des games full tryhard où on est 30 ans fin de zone Oui on a le mode sensu mais des fois on a juste envie de se connecter au jeu et pas forcément faire des games full tryhard Surtout qu'une fois arrivé à plus de 300 points, même si on descend, on reste en league champion Et on a vraiment plus rien à faire sur le jeu On a juste à lancer des games et ça sert à rien de finir à 30 en fin de zone Parce que généralement on tombe soit sur des singes ou quoi, ça peut entraîner Mais des fois comme j'ai dit, on a juste envie de chill en MM, de laver des serveurs Le problème sur Fortnite, c'est que soit on va en MM et on a comme j'ai dit des fois du backstab On va finir un fight Moi ça me fait penser à une séquence que j'ai fait il n'y a pas longtemps Je sortais de Tilted, j'avais 4 kills mais j'avais plus de vie J'ai essayé de me soigner, là quelqu'un est arrivé et a essayé de me tuer C'était très compliqué pour moi J'ai réussi à caler quelques petites edits, à mettre quelques balles par-ci par-là À un moment même je suis redescendu tout en bas, je me suis turtle Pour moi j'étais 100% mort, j'avais je crois une vingtaine d'HP J'étais dans Tilted, je venais de laver Tilted en gros Je sortais vainqueur de Tilted pour finir par un gars qui sortait de nulle part Qui venait même pas de Tilted, il est juste nu et il aurait pu me finir et avoir limite un free kill Finalement j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à placer une édite, à lui mettre une balle Mais ça se passe pas toujours de cette manière et c'est pour ça que le mode sensu pour moi est primordial Qu'on soit un joueur excellent, par exemple des joueurs pro Ils peuvent, on va dire, très aisément aller en solo squad et se faire plaisir S'ils tombent sur des bons joueurs, ben ils vont se faire laver Mais s'ils tombent sur des joueurs pratiques et pas très bons, ils pourront finir les kills et avoir des constructions et de la vie Sachant qu'en plus, si la team derrière arrive à se sortir et tuer la personne Qui est par exemple en solo squad ou qui est plus que toute seule S'ils arrivent à tuer cette personne, ils pourront tout simplement réanimer leur coéquipier grâce aux nouvelles cartes de rétablissement Pour vous dire, j'en ai même parlé avec mon meilleur ami d'enfance qui lui est un joueur plutôt casu, il joue très rarement Il peut pas se consacrer à 100% sur la PS4, Fortnite, etc. Et même lui, quand j'ai parlé du mode sensu, il m'a dit c'est quoi ça c'est le truc qu'on a 150 de construit, 50 HP Il était le premier à dire ouais c'était trop bien parce que quand t'arrivais à tuer quelqu'un, ben t'avais justement les 50 HP, etc. Et quand t'avais justement un bon joueur qui tout d'un coup arrivait par derrière, ben tu pouvais arriver à t'en sortir alors que maintenant c'est plus le cas Donc on a Fortnite qui fait la saute d'oreille, je vais vous montrer ça Comme on voit ici en gros blablabla, au début tout le monde était content du mode sensu Mais finalement la plupart des joueurs sont devenus frustrés par le jeu Et en gros ils disent que 90% des joueurs étaient frustrés Et en gros qu'il n'y avait que 10% des joueurs à qui ça plaisait Mais d'où ils sortent leur stat ? Leur stat c'est n'importe quoi parce que le moment où est sorti le mode sensu Moi le premier, j'étais le premier à ne pas toucher au jeu Il y a Apex qui venait de sortir, il y a Fortnite qui me déplaisait, j'en avais marre, j'étais lassé du jeu Et il n'y avait plus rien d'intéressant sur Fortnite, même la saison en elle-même ne me plaisait pas Et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'ils ont annoncé les World Cup, ils ont annoncé les compétitions Et j'étais le premier à retourner un peu plus sur Fortnite Et quand Apex ils ont fait des mises à jour de merde et que j'en avais un peu marre d'Apex J'ai carrément plus du tout joué à Apex et je suis revenu à fond sur Fortnite Et justement quand je suis revenu à fond sur Fortnite, même pas une semaine après, ils ont enlevé le mode sensu Ils devraient limite en fait, quand on lance notre game, soit faire un sondage Comme ça ils ont l'avis des joueurs dans tout le jeu, ils ont un sondage Et on voit s'ils ont raison ou non, si la plupart des joueurs préfèrent ou non le mode sensu Ils mettent un sondage sur Fortnite, quand on lance le jeu, on répond au sondage Et ils avisent par rapport à ça ou alors ils proposent deux modes Un mode MM matchmaking avec 100 modes sensu et avec mode sensu Comme ça les joueurs qui ne veulent pas de mode sensu, ils vont carrément en MM normal Et ceux qui veulent le mode sensu, ils vont en MM sensu Et à mon avis, le choix sera très vite fait pour plus de 90% des joueurs Comme ils prétendent dire le contraire, à mon avis, leurs stats sont très faussées Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir comment justement avoir des games Pas de 3 yards à 100%, avoir des petits 3 yards, mais aussi des bambis Et avoir le mode sensu car j'ai trouvé une solution Pour ce faire, il faudra créer un nouveau compte sur Fortnite Il faudra atteindre le niveau 10 et une fois atteint le niveau 10 Vous pourrez aller en compétition en arène et pas être contre des 3 yards Vous aurez quelques 3 yards de temps en temps Mais vous aurez full bambis, c'est même pire qu'en MM Du coup, moi ce que j'ai fait, je tiens à le préciser, l'idée ne vient pas de moi Elle vient de ADZ, de la team Vitality En fait, j'ai vu qu'un soir, il jouait avec des nouveaux comptes en arène Et justement, il expliquait qu'il pouvait jouer avec le mode sensu Et pas jouer contre full 3 yards, et ça c'est bien quand tu veux écouter un peu de musique Te détendre et pas forcément 3 yards à 3000% et avoir le mode sensu Donc personnellement, moi, mes premières games que j'ai fait En me créant un nouveau compte Déjà, première game en me créant un nouveau compte C'était pas en compétition, je fais top 1 direct Après en compétition, du coup j'avais le mode sensu Et mes premiers duels, c'était vraiment des bambis de chez bambi Les mecs, limite on aurait dit des bots Et franchement, pour se détendre et prendre du plaisir, ça faisait du bien de retrouver le mode sensu De retrouver aussi des bambis Parce que des fois, on en est même, on meurt par des bambis Parce qu'il nous reste 10 HP, ça peut rendre fou Du coup, on va se retrouver en arène entre 0 et 150 points au début Franchement, on va rouler sur de l'eau personnellement Hier soir, j'ai commencé à créer mon compte Au début, c'était un imposteur Puis après, je l'ai renommé RevertLazyTV Et en jouant, en fait, hier sur ce compte J'ai fait 3 top 1 dans la soirée tranquillement Avec le mode sensu, en profitant À un moment, j'ai même fait une petite game à 11 kills Donc franchement, c'était de la foule détente Et qu'est-ce que ça faisait du bien de jouer en mode sensu Et de ne pas avoir des full trade Et de ne pas être 40 en fin de zone Donc, pour le moment, c'est une solution assez drastique On va dire, on doit se créer un nouveau compte Ça peut être un peu chiant et atteindre le niveau 10 Mais on va dire que des fois, pour chill, ça fait du bien Vous, vous créez un nouveau compte Vous allez jusqu'au niveau 150 Et une fois au niveau 150, 200 et quelques Vous pouvez vous créer encore un nouveau compte Franchement, en plus, sur la play, ça ne prend pas beaucoup de temps Pour le moment, c'est la seule solution qu'on a trouvé Fortaig ne nous écoute pas Du coup, on essaye de trouver des solutions Pour le moment, c'est soit vous faites de l'MM normal Et vous n'avez pas de mode sensu et vous galérez Ou soit vous pouvez vous créer quelques comptes de côté Comme ça, quand vous voulez vous détendre Vous n'avez pas forcément envie de trier tous vos morts Et vous avez juste envie de jouer avec le mode sensu Vous lancer en arène Et là, vous avez juste à profiter Je vous ai concocté quelques séquences Justement, de ma session d'hier De mes 3 top 1 et de quelques games Où, justement, je vous montre de 0 point Jusqu'à, en gros, 150 points Comment je m'amusais sur le jeu Je ne me prenais pas la tête Et c'était cool Donc, pour moi, Fortnite devrait écouter la communauté J'ai déjà fait des vidéos là-dessus C'était en 2018 Quand il y a l'Epic qui est sorti J'avais dit quel est l'avenir pour Fortnite en 2019 Et justement, j'avais dit que Tout était entre les mains d'Epic Games Selon les mises à jour qu'ils faisaient S'ils écoutaient la commu ou non Et comme on le sait, moi, à cette époque Avant qu'Apex sort, j'avais dit La seule solution pour que Fortnite change Ou que Fortnite tombe, en gros C'est qu'un jeu sorte de nulle part Et détruire de Fortnite Parce que j'avais dit que ce ne serait pas disponible Enfin, pas possible plutôt Dans les années qu'elle est arrivée À part, pour moi, le seul jeu que je vois Qui pourra, on va dire, un peu Tuer Fortnite, entre guillemets Ce sera le prochain GTA GTA 6 Et là, juste après ma vidéo Quelques mois après Est sorti Apex Et là, quand est sorti Apex Franchement, Fortnite a bien tremblé On a eu la saison 8 gratuite Justement, ils ont mis le mode censu Ils ont mis la World Cup La World Cup qui était annoncée depuis un moment Et qu'ils n'avaient pas mis en place Et depuis que Apex a chuté Fortnite n'a plus de concurrence Et Fortnite recommence à faire Des mises à jour Et en faire qu'à leur tête En fait, pour que Fortnite fasse des bonnes mises à jour Et écoute la commu Il faut que des jeux comme Apex Sortent de nulle part Et les détruisent sur Twitch Pendant plus d'une semaine Que Fortnite, ils sont en sueur Comme ça Pour écouter la commu Et faire des bonnes mises à jour C'est ce que je trouve dommage Vous regardez chaque post Que fait sur Facebook Ou YouTube Ou que vous regardez même sur Twitter Les postes de Fortnite France Les postes de Fortnite tout court Il n'y a que des revert Ou justement la frustration De la plupart des joueurs Concernant Là, non écoute On va dire D'Epic Games Là, je crois que j'ai un peu trop parlé En tout cas, voilà Je voulais vous parler de cette solution Pour vous lancer des games J'espère que cette vidéo vous aura plu Un petit sondage apparaît à l'écran Juste en haut de votre écran Dites-moi si vous êtes pour Le retour du mode censu Ou si vous n'êtes pas Pour le retour du mode censu Moi, je vais m'arrêter ici J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu De vous abonner C'est pas encore fait On se retrouve pour d'autres vidéos Et moi, je vous dis à plus les potes Toujours les mêmes journées de galère Une boule au ventre qui te sidère Et c'est le prix à payer Pour voir rentrer le salaire J'ai un billet bleu Pour un pochon vert Et pas si bien viscère Tout ce que je demande C'est le sourire de ma mère Mon père Ma soeur et de mes frères Fais déjà 18 ans de guerre 18 ans de guerre Face à la vie Mes convictions Mon arme de poing Mes rêves Mon arme secrète Et depuis le début Je me en retraite Car Faut éviter les pièges À l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada